Salut les parigots, bienvenue, cette semaine mon invité est au cinéma, ce que Zidane est au foot. Claude Lelouch sera avec nous pour nous parler de lui, de sa vie, de ses films dont les scènes les plus cultes sont reprises et accompagnés d'un orchestre symphonique, Salle Pleyel pour Claude Lelouch, le ciné-spectacle musical. A suivre, deux soirées spéciales organisées au cinéma Le Bradi à l'occasion de la tournée de Madonna qui passe par Paris. Une idée lecture qui vous fera découvrir la région sous un autre angle et puis un concert à ne surtout pas louper dans le Val-d'Oise, c'est parti pour Paris Go. Bonjour Claude Lelouch. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir ici, on est au Club 13, Avenue Hoche, un lieu que vous avez créé suite notamment au succès d'Un homme et une femme en 66. Pour rendre aux amoureux du cinéma tout ce qu'on vous donnait, ce lieu il est magique, on peut en dire un mot déjà pour commencer ? Écoutez, c'est un endroit où c'est une maison du cinéma qui accueille tous les cinéastes du monde entier. Chaplin, Kubrick, Coppola, tous les grands maîtres en scène du monde sont venus. Il y a deux salles de projection, on peut manger, on y mange bien ? On y mange très bien et puis c'est aussi une maison de production, c'est ici que j'ai produit la plupart de mes films. Très bien. Le 15 novembre prochain, vous serez Salle Pléiel, Claude Lelouch, le ciné-spectacle symphonique. Qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce que c'est ? De quoi il retourne ? Qu'est-ce qui nous attend ? Du rêve. Du rêve et comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, on a mis le paquet. Il va y avoir un grand orchestre symphonique qui va accompagner un montage de près de deux heures, mais c'est un grand film. Et c'est vrai que la musique joue un rôle très très important dans mes films. Elle est tellement importante que je l'enregistre avant même le tournage. C'est une langue qui fait du bien à tout le monde, c'est un médicament extraordinaire. 50 films, on ne va pas les voir en entier. Ça va être un montage des scènes les plus mythiques, les plus cultes. Qui, on va voir à l'écran ? Qu'est-ce qu'on va voir à l'écran ? D'abord, on va revoir tous ces gens qui ne sont plus là. De Trintignant à Belmondo, en passant par Johnny Hallyday, par Annie Girardot. Déjà, on va faire la fête avec eux. C'est mes potes. Je pense beaucoup, beaucoup à eux. Jacques Brel, entre autres, etc. Et puis, on va voir effectivement les moments les plus fous, les plus incroyables, ceux qui ont laissé des traces. Alors, vous avez bien sûr participé à cette sélection de scènes cultes, de moments mythiques. Quel est le moment où vous vous êtes dit, celui-là, il faut absolument qu'il y soit dans ce spectacle ? On a privilégié, évidemment, Ravel avec son boléro, car ce boléro de Ravel a joué un rôle important dans les uns et les autres. Et donc, je pense que le boléro, une fois de plus, va soulever les foules. Très bien. On vous verra, vous, à la fin ? Oui, oui, oui. Je viendrai échanger quelques mots, puisque pendant deux heures, il n'y aura que de la musique. Très bien. Donc, ça s'appelle Claude Lelouch, le ciné-spectacle symphonique. Ce sera Salle Pleyel, le 15 novembre. Vous avez vu que je vous filme avec la caméra de vos rêves, là ? Mais oui, on n'a pas fait mieux. On n'a pas fait mieux que ce portable. Vous, votre première caméra, c'est votre père qui vous l'a offerte, après la guerre. Vous êtes l'un des premiers à avoir filmé la vie en URSS, sans caméra cachée. Vous avez vécu beaucoup de choses. Et pourtant, vous le disiez, aujourd'hui, le monde est ce qu'il est. Mais vous restez à dire que la vie est un jeu. Oui, c'est un jeu. Le problème de ce jeu, c'est les tricheurs, comme dans tous les jeux. Les tricheurs et les jeux. Vous savez, le sens de la vie, ce n'est pas son lien. Et d'avoir des rêves. Vous dites que les femmes sont des hommes réussis, et les hommes sont des enfants. Et que c'est avec les cons que l'on a fait les plus grandes comédies, les cons et les imposteurs, comme vous le disiez. Qui est le plus grand con ou le plus grand imposteur que vous ayez connu ? Alors d'abord, on est tous le con de quelqu'un. Ça, c'est une échelle. La échelle de la connerie, on y a tous droit. On a tous, un jour, été un peu plus cons que d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est vrai qu'ils sont très photogéniques. Je veux dire que les grandes comédies... Donc les cons sont les photogéniques ? Évidemment, le dîner de cons, entre autres. Pour citer que celui-là. L'aventure, c'est l'aventure. C'est quand même le portail de quelques connards. Je vais devoir en mettre des bips. Non, non, mais la connerie, elle n'est pas si négative que ça. Puisqu'elle permet tous les excès. Et puis elle permet l'humour. Les histoires les plus drôles sont des histoires de connards. C'est ce que disait Audiard. C'est à ça qu'on reconnaît les cons et qu'ils n'ont peur de rien. Pour finir, on est ici, je le disais, au Club 13 Avenue Hoche. Il y a votre bureau à l'étage. Votre bureau qui en possède deux, en vrai. L'un pour écrire, l'un pour bosser, l'autre pour le business. Mais je sais que c'est dans votre voiture que vous possèdez. Absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre voiture en ce moment ? Dans ma voiture, il se passe d'abord que ce parabrise, c'est un écran cinéascope. Ça me permet de voir le monde. Et en plus, il ne m'agresse pas. Je suis protégé. Je suis en mouvement. Je suis en travail. La voiture me permet d'aller dans les plus beaux décors du monde. J'ai un magnétophone qui se met en route. Avec une cassette ? Oui, enfin, un vrai magnétophone d'aujourd'hui. Il se met en route au bruit de ma voix. Je pars quand je veux, je m'arrête quand je veux. Le bel endroit où il faut aller, c'est le 15 novembre. Salle Playel pour Claude Lelouch, le ciné-spectacle symphonique. Merci beaucoup, Claude Lelouch. Merci infiniment. Madonna de passage à Paris-Bercy pour quatre dates exceptionnelles à l'occasion de sa tournée Celebration Tour qui célèbre ses 40 ans de carrière. À cette occasion, Loïc, fan de la reine de la pop, organise deux soirées ciné-club. Bonjour Loïc. Salut Colard. Je m'appelle Loïc Dumoulin-Richet. Je suis le créateur et l'animateur du podcast CD de titre qui est un podcast qui est consacré à la musique pop des années 90 et 2000. Alors tu organises deux soirées ciné-club parce que Madonna n'est pas seulement la reine de la pop, elle est également une femme de cinéma. Absolument, on a voulu prendre l'occasion de sa tournée Celebration Tour qui célèbre ses 40 ans de carrière et qui passe à l'Accor Arena les 12, 13, 19 et 20 novembre pour la célébrer aussi d'un côté qu'on connaît un peu moins, c'est le cinéma. Alors qu'on connaît moins, si, on sait que Madonna a fait Evita et plein d'autres choses. Mais elle a beaucoup marqué le grand écran, parfois avec des films un peu mineurs, mais aussi avec des choses très importantes comme par exemple le documentaire qu'on va présenter. Et donc deux soirées, projections, confidences et débats sont organisées au cinéma Lebrady dans le 10e, le 14 novembre et le 5 décembre. Alors la première soirée, elle sera consacrée au documentaire In Bed with Madonna qui s'appelle Truth or Dare en VO. C'est un documentaire qui suit la tournée iconique Blonde Ambition Tour en 1990. Il est sorti en 91 ce documentaire, il est réalisé par Alex Kéchichian et on y voit Madonna comme on ne l'avait jamais vu auparavant à cette époque, c'est-à-dire dans son intimité, très drôle, très piquante aussi. Il y a pas mal de célébrités qui passent et qui en prennent un peu pour leur grade de temps en temps, c'est assez drôle. Et c'est surtout son lien avec sa famille de tournée, ses danseurs, ses choristes, ses musiciens. Et on sera accompagné de Michel Burstein qui était l'attaché de presse de Madonna à cette période pour la présentation du film à Cannes, puisqu'il avait été présenté au festival du film de Cannes. Alors la deuxième soirée, elle sera consacrée à un film de fiction qui s'appelle Dick Tracy, qui est réalisé par Warren Beatty qui tient aussi le rôle-titre du détective Dick Tracy. Et Madonna, il joue Breathless Mahoney qui est une vamp un peu vénimeuse, qui chante aussi dans un cabaret. Et ce film, il est intéressant parce qu'il montre Madonna sous un jour un peu différent de cette femme des années, un peu années 30, très pulpeuse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a aussi interprété pas mal de titres de la BO. Et cette deuxième diffusion de Dick Tracy sera aussi suivie d'une discussion avec le public. Et pareil, je donnerai quelques anecdotes. Les tarifs ? Alors les tarifs vont de 5,50 euros à 9 euros pour la séance, selon votre âge. Merci Loïc. Professeur Laborui. Les animaux fantastiques. Les hirondelles de Kaboul. La divine comédie de Dante. Le guépard de Lampedusa. Bonjour Karine. Bonjour Kola. Allez, idée lecture à présent avec un guide à consommer sans modération. Oui, les randos bières à travers le Grand Paris. Je vous emmène, si vous le permettez, à travers une balade un peu particulière, puisque c'est une manière rafraîchissante de découvrir la région parisienne et ses brasseries. 40 itinéraires, 40 randonnées qui nous font traverser alors des passages couverts parisiens, puis les rives de la Marne, puis des forêts, des marais, des châteaux. Et à chaque fois, on se retrouve dans une brasserie et peu après installé devant un bon verre de bière artisanale. Allez, avant de se quitter, un concert à ne surtout pas louper, celui d'un mec bourré de talent et ultra sympa. C'est Fada Freddy, le chanteur sénégalais découvert et révélé au grand public il y a quelques années, notamment avec son titre Little Black Sandals. Il sera de passage à Sergy le 18 novembre à la salle le 12. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve très vite en attendant, prenez soin de vous.